Salut, comment tu vas ? Ben moi ça va, écoute, il fait beau, il fait bon, enfin c'est l'été. Je suis ici devant le château de Brest depuis le magnifique jardin des explorateurs. Tout ça donne envie de sortir faire des photos, même avec un simple smartphone. Je ne sais pas si tu avais vu mes précédentes vidéos de conseils de photos au smartphone à Brest. La première était sur la couleur, la deuxième sur la pluie, un truc comme ça, je ne sais plus trop ce que c'est. Deux ensuite sur le graphisme et puis une sur le noir et blanc. On va terminer aujourd'hui la série par les portraits, puis quelques selfies. Je m'appelle David, je suis journaliste au Telegram et je te propose de me suivre. Tout d'abord, on va remercier Julie d'avoir bien voulu se prêter au jeu. On va faire quelques images, place Wilson en face du Telegram, avec son kiosque en soucoupe volante, ses petits jardins. Juste pour donner quelques astuces générales, applicables partout. Alors, qui dit portrait, dit souvent photos cadrées dans le sens de la hauteur. Logique, puisque un être humain en entier, ou bien en buste, ou même plus serré sur le visage, donne un sujet vertical. Et puis un smartphone, à la base, c'est quand même fait d'abord pour téléphoner. Alors, il y a un micro en bas, près de la bouche, il y a un haut-parleur en haut, près de l'oreille. Du coup, on le tient comme ça naturellement, ça va bien en plus avec la forme de la main. Alors, beaucoup de gens prennent des photos naturellement en hauteur, ou filment aussi en hauteur. Et là, souvent, c'est moins intéressant, voire ça pose des problèmes. Pour le portrait, c'est assez adapté. Mais on peut prendre aussi des photos en format horizontal, en format paysage. Surtout pour montrer la personne dans son environnement. Qu'il soit professionnel, ou personnel, ou un paysage. Attention à ne pas s'approcher trop près, surtout avec l'objectif classique d'un smartphone, grand angle. Plus vous serez prêt, plus ça va exagérer ce qui se trouve au premier plan. Le nez, le menton, en général, ça ne plaît pas trop. Allez, j'arrête. Mieux vaut se reculer et zoomer. En plus, ce sera plus facile de flouter l'avant ou l'arrière-plan, ou les deux. Là, la personne dans son environnement, on reconnaît la place. Classiquement, on aime utiliser le jeu de flou et de net pour les portraits. Les smartphones sont à la peine par rapport aux appareils réflexes ou hybrides pour flouter et mettre en valeur le sujet principal. Mais sur les smartphones récents, l'intelligence artificielle compense plutôt pas mal. Avec le mode portrait. Cela dit, si on compare avec un appareil photo à grand capteur et un objectif à grande ouverture, du matériel plus professionnel, il y a encore de la marge. Le décor est juste évoqué, mais il participe fortement à l'ambiance. Ou alors, c'est la personne qui est évoquée. Pourquoi pas ? Là, retour au smartphone. Et puis, il y a une chose dont on a parlé dans aucune des vidéos précédentes ou à peine, ce sont les règles de composition. Retiens-en une. Si tu places ton sujet ou son regard à l'intersection des tiers, ça va équilibrer ton image. Tu imagines ton cadre coupé en trois, dans le sens de la hauteur et de la largeur, là où les lignes se croisent. C'est un peu comme cette vieille histoire du nombre d'or en peinture. En général, ça marche. On dit que le mieux est que la personne ait le visage en haut à gauche et regarde vers la droite. C'est le sens de lecture occidental, quand on lit un texte. Ça donne le sentiment de regarder vers l'avenir, paraît-il. Ça se discute. Alors, tu entendras souvent des photographes dire que c'est n'importe quoi, que la photo, c'est d'abord de l'émotion, ce n'est pas des règles. OK. Certains vont te dire que, eux, s'ils font des belles photos, quelque part, c'est parce qu'ils le font d'instinct et au final, parce qu'ils ont du talent. Il y a une part de snobisme là-dedans. Certains te diront qu'il faut savoir dépasser ces règles. Et là, je suis davantage d'accord. Mais il vaut mieux, dans ces cas-là, les connaître et les maîtriser. Et ensuite, quand elles ne sont pas adaptées aux propos, effectivement, savoir les contourner. On voit quand on a un peu l'habitude si un cadrage est raté avec une personne coupée au niveau du cou, par exemple, ou avec beaucoup de vide, sans intérêt. Comme si on s'était dit, allez, je veux la photographier. Oui, je l'ai eu, c'est dans la boîte. Ou bien à l'inverse, quand le cadrage est original, inattendu, inhabituel, décalé, et dit quelque chose. Ici, on peut se dire qu'on a voulu montrer Julie dans un grand espace, avec une photo qui respire, une envie de soleil. D'autres fois, un sentiment de solitude. L'originalité vient parfois du point de vue, en plongée. Attention à ton ombre, là. T'as vu, la main au premier plan, là, elle paraît grande. Une chose essentielle en photo, quel que soit l'outil, c'est l'éclairage. Par grand soleil, comme aujourd'hui, plus il est haut et fort, plus il crée des ombres sous les sourcils, sous le nez, sous la bouche, sous le menton. Bon, c'est pas terrible, on le voit sur toutes les photos depuis le début. Alors, on peut essayer d'utiliser le flash du smartphone, mais on voit, c'est pas assez puissant. Un réflecteur qu'on trouve pour quelques dizaines d'euros dans le commerce permet de déboucher les ombres en l'orientant bien. Là, c'est mieux. Un éclairage principal, le soleil, fort, et un secondaire, son reflet. Mais il faut quelqu'un pour le tenir, ou alors ça peut être le modèle éventuellement. Il a un côté blanc, un argenté, plus puissant, et un doré. Là, Julie a bien bronzé, mais c'est un peu too much, pas naturel. Allez, on la laisse faire une petite pause solarium, et s'aérer. Bon, allez, ça suffit. Plus simplement, le modèle peut tenir une feuille de papier. Il fera office de réflecteur de la même façon, mais on cadrera, encore une fois, sans ses mains. Un mur, ou une voiture claire, le reflet d'une vitre, ça peut très bien marcher aussi. Une autre solution, c'est de faire des photos à l'ombre. Parce qu'au soleil, sans lunettes, on fait la grimace. À l'ombre, non. Quoique. Ou alors à l'intérieur, sauf gros éclairages venus du dessus, bien sûr, et à condition qu'ils ne fassent pas trop sombre. Ici, au capucin, devant le canot de l'Empereur. Et puis, par temps gris, c'est pas mal non plus, parce que la lumière du soleil est bien diffusée par les nuages, qui agissent comme un diffuseur géant. Il n'y a pas d'ombre. Alors, comme il fait trop beau en ce mois de juillet à Brest, c'est normal, je n'ai pas pu faire de photos par temps couverts. Et donc, je vous propose quelques exemples à travers mes photos de voyage. Enfin, question éclairage, le contre-jour permet de détacher une silhouette. On peut utiliser les cheveux aussi. Là, c'est plus équilibré. Et enfin, sourire ou pas, pas forcément, à la personne de voir ou au photographe, mais on n'est pas obligé de sourire devant l'objectif. suivant sa personnalité ou bien ce qu'on a envie de dire. Bon, on avait dit qu'on terminerait par les selfies, ce qu'on appelait avant, tout simplement, les autoportraits. C'est pas trop bon truc, mais enfin, on va essayer de faire ça. On va monter dans la ligne bleue qui emmène les gens, notamment les touristes, sur les coins les plus sympas de Brest l'été. On appuie sur le bouton de changement d'objectif. Du coup, on se voit à l'écran. Là, c'est à l'arrache, sans perche à selfie, il va falloir bien tendre le bras. Bon, l'idée du bus n'est pas terrible. Ça bouge, et puis il y a les contours de fenêtres qui gênent. Bon, allez, autant faire l'idiot. Attention aux doigts. Bon, le mieux, c'est de s'appliquer au calme, prendre son temps. Attention à l'ombre, quand même. Voilà, c'est ici, au plateau des Capucins, avec l'arrivée du téléphérique, que se termine cette série de vidéos, de conseils pour faire des photos au smartphone à Brest. J'espère que tu as pris autant de plaisir à les regarder que moi à les préparer. Tu as maintenant tous les atouts pour faire des photos sympas. A bientôt. Bye.